La chance peut-elle mener toute chose à exister ? Juste pour un moment, jetez un oeil autour de vous et pensez à tout ce que vous voyez. L'appareil sur lequel vous regardez cette vidéo, l'horloge devant vous qui vous dit que le temps passe. Le climatiseur qui vous maintient au frais est dans le bien-être, la fenêtre à travers laquelle vous pouvez voir dehors, le stylo, le papier et toutes choses sur votre bureau. Prenez un peu de temps et réfléchissez à tout ça. Et sans aucun doute, vous verrez que chacune de ces choses a été conçue dans un but précis. Personne ne dirait que c'est une question de chance ou de coïncidence si chaque chose est là où elle doit être. Par exemple, qui dirait que c'est par pur hasard si la clé de chez vous a été formée pour s'adapter à la serrure de votre porte ? Ou encore, qu'elle s'est retrouvée par hasard dans votre poche ? Personne ne prétendrait que le climatiseur s'est formé par chance pour votre bien-être. Même cette vidéo que vous regardez n'est pas là par hasard. Si vous réfléchissez seulement sur le climatiseur, il est composé de trois parties principales, le compresseur, le condenseur et l'évaporateur. Il utilise des produits chimiques qui convertissent du gaz en liquide et l'inversent de nouveau très rapidement. Un système très simple qui facilite le mécanisme de refroidissement. Tout à propos de lui, la taille, la forme et la fonction prévue de ce climatiseur montrent la preuve d'une conception volontaire. Et c'est aussi pour une raison si ce climatiseur n'est pas dans la rue au lieu d'être dans votre chambre. Ça serait insensé si quelqu'un vous disait que ce n'est pas un produit volontairement conçu, mais plutôt que c'est quelque chose qui est là par hasard. Maintenant, qu'en est-il des êtres humains, des arbres, de la terre, du soleil et de la lune, les galaxies et tout ce que vous voyez dans la nature, qu'ils soient animés ou inanimés ? Ils sont en réalité trop merveilleux et complexes pour être comparés à des choses fabriquées de la main de l'homme ou encore pour être attribués à l'opération du hasard. Chacun est un exemple de création volontaire nécessitant une évidente intelligence et capacité. Et ils sont encore plus impossibles que le serait une fabrication de l'homme d'être créée par le résultat du hasard. Mais les évolutionnistes pensent qu'une chose nommée hasard a formé toute chose à travers une somme totale de millions de coïncidences consécutives. Ils prétendent que le hasard a formé le cerveau de chacun de nous, les fonctions cognitives, le discernement, la mémoire et d'innombrables autres caractéristiques humaines sur des centaines de milliers d'années. Selon eux, le temps est la seule chose dont le hasard a besoin pour gérer ces coïncidences extraordinaires. Ils pensent que s'il y a assez de temps, le hasard peut transformer des atomes inertes et inconscients en un être conscient comme l'être humain avec une intelligence incroyable. Maintenant, attendez un moment. Qu'en serait-il s'il n'y avait pas de temps ? Je veux dire, pour que la chance opère, il y a besoin de temps. Et s'il n'y avait pas de temps, le hasard ne ferait rien. C'est une théorie largement acceptée que l'origine de notre univers est le Big Bang, à la suite duquel l'espace, le temps et toutes choses sont nées. Ça veut dire qu'avant le Big Bang, il n'y avait pas de temps. Et par conséquent, le hasard ne pouvait pas opérer afin de mener toutes choses à exister. Ou plutôt dire qu'en fait, il n'y avait pas de hasard du tout. Alors, qu'est-ce qui a causé le Big Bang ? Ou quel était l'être conscient qui a mené toutes choses à exister ? Comme le hasard ne peut pas être la réponse, il ne reste qu'une seule option. Le Créateur. La question maintenant est, comment définir ce Créateur ? Nous, les musulmans, disons conformément au Coran que le Créateur est un et unique, qu'il est indépendant de tout et qu'il a créé toutes choses. Il est celui qui existe par lui-même, nécessaire, qui n'a besoin de rien pour exister, et il est la cause, un causé de l'existence de toute chose. La beauté et la complexité de l'univers ont besoin d'un être conscient, qui est sage et éternel et indépendant de tout. Alors faites votre choix, le hasard ou le Créateur. Sous-titres par Jérémy Diaz